Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver en cette fin de semaine pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des oracles. Enfin, je vais vous présenter les oracles que j'ai à la maison. Alors, installez-vous bien confortablement parce que la vidéo risque d'être un petit peu longue. Musique de générique Pour avoir de grosses explications, les cartes sont assez éloquentes par elles-mêmes. Donc, voilà comment elles se présentent. Ça, c'est l'arrière. Donc, vous avez les bordures qui sont dorées. Et voilà, par exemple, pour les cartes. Donc là, vous avez la vie amoureuse. Vous pouvez avoir aussi partir ou voyager. Désolée, vous voyez le reflet de la lumière. Je sais que ce n'est pas génial, mais là, je ne peux pas faire autrement. Par exemple, le bébé. Donc, c'est vrai qu'elles sont vraiment très, très belles. Et le pardon. Et franchement, c'est très simple de travailler avec cet oracle. Et c'est vrai que je l'ai fait à plusieurs reprises. Donc, ça m'a permis d'approfondir sur une de mes peurs que j'ai à l'heure actuelle. Je ne pensais pas que ça pouvait venir de mes vies antérieures. Et apparemment, c'est le cas puisque tout est sorti. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. On m'a aussi dit que voilà, que j'aurais été une grande prêtresse. Que j'ai vécu au temps de l'Égypte antique. Et avec un autre jeu de cartes, j'ai pu comprendre que j'avais été une prêtresse dans l'Ancienne Égypte. D'ailleurs, une prêtresse d'Isis plus exactement. Donc, honnêtement, si vous êtes curieux d'en connaître un peu plus sur vos vies antérieures, c'est le jeu qu'il vous faut. Je vais vous parler d'Isis. Donc, justement, on va continuer avec l'oracle égyptien d'Isis qui est aux éditions Le Courrier du Livre. Alors, celui-ci, par contre, je vais être honnête, j'ai carrément besoin du petit livret qui est très, très bien expliqué. Mais c'est vrai que même si je suis passionnée par l'Égypte antique, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Et ça permet d'en savoir plus, surtout que vous avez énormément de choses. Donc, vous avez, par exemple, sur l'étoile de Sirius, voilà, vous allez avoir bénédiction des étoiles, message canalisé de Sirius. Ensuite, vous avez signification des cartes, ça passe par l'abondance, l'amour, le travail, carrière, voyage, santé, famille, avenir. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à retenir. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas facile à travailler intuitivement, mais c'est un jeu que j'affectionne énormément. Vous voyez déjà le derrière, avec le lotus bleu, il est très, très beau. Les cartes sont vraiment magnifiques, avec, voilà, les illustrations sont dans un cartouche. Elles sont vraiment très belles. Après, il est possible de travailler en intuitif, mais pour moi qui suis très scolaire, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Parce que vous voyez, là, par exemple, le scarabée, vous avez transformation spirituelle. Les cartes sont vraiment très belles. Là, vous avez Satis, qui représente la fertilité, la satisfaction. J'aimerais vous essayer de vous trouver Isis, parce qu'elle est vraiment très, très belle. Alors, attendez, j'essaye. Il y en a tellement, tellement, tellement. Mais c'est, c'est, alors vous avez le temple d'Isis. Très joli, qui signifie, cérémonie sacrée. Je ne vais pas la retrouver, j'avais mis de côté et au final, j'ai tout remélangé comme une andouillette. Voilà, ça y est, je l'ai. Voilà, la carte d'Isis, qui est vraiment très belle, qui représente donc l'alchimie et la guérison. C'est un jeu vraiment intéressant si vous êtes fan d'Egypte, très parlant. Donc, je vais vous dire à chaque fois que je vous les conseille. Mais voilà, moi, si je les ai prises, c'est parce que j'ai eu un gros ressenti dessus, un gros besoin de les avoir. Et au final, je ne le regrette absolument pas, même si je ne l'utilise pas quotidiennement. Voilà, c'est selon mon envie. Quand je ressens le besoin de tirer tel ou tel oracle, eh bien, c'est ce que je fais. Là, on va passer non pas à un, mais à deux jeux que j'utilise vraiment en même temps. Donc, vous avez les Messagers du Paradis de Doreen Virtue et James Van Praag. Et pour communiquer avec ses défunts, de Marilyn Coulombe. Donc, que je ne dise pas de bêtises pour les éditions. Alors, pour communiquer avec les défunts, c'est les éditions Québec Livre. Et Messagers du Paradis, c'est les éditions Exergue. Donc, voilà comment se présentent les Messagers du Paradis. Donc, le derrière, voilà, les marges qui montent dans les nuages. Donc, en l'occurrence, vers le Paradis. Les cartes sont vraiment très, très simples à comprendre. Voilà, par exemple. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. C'est des messages très explicites, très clairs et très bienveillants. C'est ce que j'aime énormément avec ces deux jeux. C'est que c'est tout plein d'amour. C'est très réconfortant. Forcément, je me le suis tiré. Ayant perdu un bébé, j'ai fait une fausse couche il y a quelques années. Et je m'en suis toujours voulu. J'ai toujours voulu avoir des réponses. Et c'est vrai que ça m'a énormément réconfortée. Donc, voilà, comme je vous disais, je travaillais avec le jeu pour communiquer avec les défunts. Donc, voici l'arrière des cartes. Et pareil, donc là, je ne tirais qu'une seule carte. J'en tire trois avec le précédent et une seule avec celle-ci. Et pareil, c'est vraiment que des messages d'amour. Donc, vous voyez, vous avez « Fier de ma famille » avec un joli petit texte en dessous. Par exemple, celui-ci. « Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors, il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille. Je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. » C'est vraiment des messages très bienveillants, très réconfortants. Voilà, « Sois positif », « Rire d'enfant ». Voilà, il n'y a pas de surriture. Les illustrations sont simples, mais vraiment très jolies. Et c'est des jeux que je ne tire pas souvent, mais que j'aime énormément, que je trouve… Ben voilà, comme je me répète, vraiment réconfortants. Et je sais que ça peut énormément aider lors du travail de deuil. Je le sais pour l'avoir expérimenté avec d'autres personnes. Et sans connaître vraiment leur histoire, qu'on voit qu'ils finissent ces séances en larmes. C'est en larmes, mais soulagés. Pas de tristesse, de soulagement. Eh bien, vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait. Donc, ce sont vraiment des jeux que je recommande si vous avez perdu quelqu'un, si vous avez besoin de recevoir un message de leur part. Au moins, vous ne les dérangez pas, vous ne les faites pas venir sur le plan terrestre. Et moi, personnellement, je préfère. Alors, on passe à un que j'affectionne tout particulièrement, que j'utilise très fréquemment. C'est l'oracle Histoire de sorcières aux éditions Arcana Sacra. J'avais été très attirée par le mot sorcière, mais par les illustrations. Je l'ai trouvée vraiment très belle, très apaisante, très réconfortante. Et pour la petite histoire, c'est avec cet oracle que j'ai pu annoncer à ma sœur qu'elle attendait un enfant. Avant même qu'elle soit vraiment, vraiment au courant. Et c'est moi qui lui ai confirmé. Donc, voilà, les cartes sont vraiment très belles. Vous avez vu, voilà, le derrière. Et celles-ci peuvent être travaillées très intuitivement. Même si je me reporte encore au livre pour avoir un peu plus d'explications. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin de chaque explication, vous avez un petit encadré qu'ils appellent magie. Et qui va vous dire une petite chose à faire, une espèce de petit rituel qui va en correspondance avec la carte tirée. Et je trouve ça vraiment, vraiment super sympathique. Donc, je vais vous montrer quelques illustrations. Donc là, vous avez Imagine et Conçoit. Récolte de saison. Soleil et étoile. Et comme vous voyez, vraiment, elles sont vraiment très, très, très jolies. Les illustrations, en plus avec le petit mot en dessous, vous permettent de vraiment travailler intuitivement vos tirages. Et voilà, c'est un des oracles que j'affectionne tout particulièrement. Donc là, on a fini avec les petits modèles et on passe au grand coffret. Donc, on va commencer avec le premier que j'avais acheté. C'est l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Alors déjà, forcément, comme le précédent, j'avais été attirée par le mot sorcière. En plus, Sally Morningstar, je venais de finir la série Sabrina qui s'appelle Sabrina Morningstar. Donc, ça a été le petit clin d'œil et j'ai dit, il me le faut. Ça a été le premier que je me suis offert depuis des années. Donc, vous avez le coffret qui s'ouvre en tiroir. Voici. Vous avez le livret, quand même d'une bonne épaisseur. Et les cartes, donc voilà, l'arrière vert avec un pentacle. Les cartes se rapprochent pas mal de celles du tarot, je trouve. Enfin, ça me fait beaucoup penser au tarot. Et là, par exemple, vous allez avoir l'enchanteur, donc exemplarité spirituelle. Le hibou, gardien de la sagesse. Aradia, l'héritage. Je le trouve vraiment très joli. Donc, beaucoup peuvent le travailler en intuitif. Moi, j'ai encore un peu de mal, comme je l'utilise pas souvent. C'est vrai que j'ai plus tendance à utiliser encore le livre. Mais bon, ça fait pas très longtemps que j'ai repris tout ce qui est cartomancie. Donc, voilà, je sais que petit à petit, ça viendra. Il y a certains, j'ai plus de feeling avec eux, d'autres un peu moins, même si je les adore. Et malheureusement, malgré que c'est le premier que j'ai acheté et que je l'aime beaucoup, il fait partie de ceux que j'utilise le moins souvent. Mais voilà, j'ai fait un tirage récemment là-dessus avec celui-ci sur TikTok. Et j'ai ressenti mes plaisirs énormes. Donc, ça vient petit à petit. Alors, en voici un autre que j'utilise vraiment très rarement, encore plus rarement que le précédent. C'est le Saint et Mystique Carte Oracle d'Andrés Engaracia. Et j'avais complètement été attirée par l'illustration, par le fait que ce soit une personne hispanique, pas espagnole, je crois qu'il est mexicain ou quelque chose comme ça, mais à consonance hispanique. Et du coup, entre l'image d'une nonne plus le nom Saint et Mystique, ça m'a énormément fait penser à ma grand-mère. Et d'ailleurs, c'était là qui j'ai fait mon premier tirage avec ce jeu. Et alors, celui-là, complètement, je ne peux absolument pas travailler avec en intuitif. Je n'y arrive absolument pas. Donc, pareil, un petit livret. Quand même bien. Vous avez les présentations, comment tirer les oracles. Vous avez les explications. Et pour celui-ci, il en faut pas mal parce que voilà, je vais vous montrer les cartes. Donc déjà, elles sont très grandes, ce qui n'est pas facile à... Excusez-moi. Elles ne sont pas faciles à battre. Vous voyez que je n'ai pas des grandes mains. Donc, c'est limite, elles ne sont pas pliées quand je les bats. Donc, vous avez les bleus qui représentent les Mystiques. Et les plus clairs qui représentent les Saints. Donc, vous pouvez faire un tirage soit uniquement avec les Mystiques, soit uniquement avec les Saints. Ou alors, un mélange des deux. Tout est expliqué dans le livre. Et c'est vrai que j'ai plus tendance à, pour moi, attirer au niveau des Mystiques. Donc là, par exemple, vous avez Carl Jung, qui est inconscient collectif. Donc, ça vous dit qui il est. Dans le livret, vous allez avoir l'explication de qui il est, ce qu'il a fait. Vous avez des philosophes, vous avez des Saints, vous avez des sorcières. Voilà, par exemple, Elena Blavatsky. C'est vrai que là, en plus, comme elles sont super brillantes, ce n'est pas évident. Voilà. Je vais essayer de vous montrer celles que vraiment j'affectionne particulièrement. Donc, ça passe par Nostradamus. Qu'est-ce qu'on a encore ? Non ? Houdini. Donc, même les magiciens. Léonard de Vinci. Mes préférés sont dans les Mystiques. J'aurais dû le préparer avant, non plus. Évidemment, je ne les retrouve pas. Alors, attendez, attendez. Ça arrive. Vous avez des philosophes comme Socrate, Isaac Newton. Voilà, une que j'aime énormément. Ne me demandez pas pourquoi, mais Marie Laveau. Grande prêtresse du Vodou. Pourtant, le Vodou, ce n'est pas ce à quoi je touche. Mais voilà, je pense qu'avec la série American Horror Story, où on parle beaucoup de Marie Laveau. Voilà, puis je trouve vraiment la représentation magnifique. Je l'aime vraiment, cette représentation. Qu'est-ce qu'on a encore ? Je sais qu'il y en a une ou deux autres que j'adore. Donc, non. Ah, mais je ne la retrouve pas. Alors, attendez. Je vais la chercher et je vous reviens. Voilà, j'ai compris pourquoi je ne les trouvais pas. Elles n'étaient pas dans les Mystiques, elles étaient dans les Saints. Donc, les deux autres cartes qui m'attirent énormément. Premièrement, vous avez la Santa Muerte, la mort sacrée. J'aime beaucoup les traditions mexicaines. Et la carte, elle est sublime, vous n'allez pas me dire le contraire. Elle est vraiment très, très belle. Et la deuxième, donc, c'est celle qui est sur la couverture de la boîte de l'oracle. C'est Sainte-Thérèse d'Avila qui, je ne sais pas, elle est, je la trouve vraiment superbe cette carte. Et c'est une des raisons pour laquelle j'avais acheté ce jeu. Ça m'avait de suite attirée, impactée. Donc, je le tire très rarement. Je le fais vraiment quand j'ai besoin de toucher à quelque chose de très, très spirituel. Mais voilà, malheureusement, ce n'est pas un jeu que j'utilise souvent. J'utilise plus avec ma grand-mère pour elle, mais c'est tout. Allez, on passe au suivant. Allez, encore un sur l'Egypte que j'avais énormément aimé. Les Messagers d'Egypte aux éditions Arcana Sacra. Donc, c'est quand même un bon gros bébé. Donc, celui-ci s'ouvre de cette façon avec le petit ruban. Donc, vous avez, il est assez consistant. Et après, un petit coffret avec les cartes. Donc, je vous les présente de suite. Donc, pareil que pour l'oracle d'Isis, je n'arrive pas à le lire intuitivement parce qu'on parle de divinité égyptienne. Et je n'arrive pas à toutes les mémorer. Ça viendra avec le temps à l'utiliser plus souvent. Mais voilà, ce n'est pas encore trop le cas. Donc, les cartes, l'arrière, vraiment très, très jolie. Dans un bleu profond qui me fait vraiment penser au mystique. Et les cartes sont vraiment très bien illustrées. Donc, là, vous avez, par exemple, Nounette. Qu'est-ce qu'on a encore ? Sept. Je n'aime pas quand cette carte me sort. Je sais déjà que ça ne sent pas bon. Mais je le sais. Ça, par contre, j'arrive à le savoir. Ou Poit. Donc, les cartes peuvent être ou sombres ou vraiment très lumineuses. Vous voyez, par exemple, Bastet qui est plus sur des couleurs sombres magnifiques. Et je vais vous en montrer une autre de clair. Voilà, une qui est vraiment très claire, très lumineuse. Isis. Avec la lumière, vous ne la voyez pas bien. Voilà. Elle est vraiment très belle, très parlante, très solaire. Donc, c'est une carte que j'aime énormément. Donc, c'est... Voilà, moi qui suis une grande fan de l'Egypte, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que c'est un jeu que j'aime énormément. Mais, même si je l'affectionne tout particulièrement, ce n'est pas mon préféré. Je vous le présente tout de suite. Voilà, je vais vous présenter mon préféré, même si... L'oracle Histoire de sorcière, l'oracle d'Isis, l'oracle des messagers divins, font partie de ce que j'apprécie énormément, que j'utilise plus souvent. Celui que je préfère parce que j'aime qu'on me secoue. J'aime avoir des bonnes claques, des fois une bonne vérité bien tranchante. C'est voilà, l'oracle de la déesse sombre, de Eriadelle et Gulliver l'aventurière. Celui-ci, il est magique. Donc, pareil aux éditions Arkana Sacra. Donc, pareil que les messagers d'Egypte. Voilà, il est aimanté, il s'ouvre. Le livre ! Parce que là, je ne peux pas dire que c'est un livret. Ce serait mentir. Voici. Voilà l'épaisseur. Ce n'est pas un petit modèle. Pareil que pour les messagers d'Egypte, il se retrouve après dans un petit coffret avec toutes les cartes. Donc, voilà ce que j'aime, c'est qu'il est très sombre. Il ne va pas par quatre chemins. Il vous met clairement une claque dans la tronche, celui-là. Donc, voici l'arrière. Donc, pareil, j'ai encore un peu de mal à l'utiliser intuitivement, même si je m'y attelle. Parce que je kifferais vraiment me l'approprier entièrement. Ça viendra. Et je trouve que Iria et Gulliver l'Aventurière ont fait un travail, mais vraiment, vraiment magnifique sur cet oracle. Ce que j'aime, c'est voilà, il est sombre. Vous voyez là, par exemple, c'est l'arène infernale. Il est sombre. Il est féminin. Il est sans langue de bois. C'est ce que j'aime. Vous avez la Sainte Colère. Qu'est-ce que vous avez ? Il est avec elle. Donc, je ne sais pas vous qui vous fait penser, mais moi, il me fait clairement penser à Marilyn Manson. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y en a tellement que j'adore et tellement qu'ils ne sont jamais sortis. Celui-ci, les sœurs, trois sœurs, un livre des ombres. À qui ça vous fait penser ? Aux trois sœurs à Leewell, bien sûr. On ne va pas se mentir. C'est ce que j'aime. C'est que même si, voilà, il va, comment dire, vous allez tomber sur des déesses telles que, enfin, sur des, oui, des déesses comme Sombra Afrodite. Qu'est-ce que vous avez encore ? Ils ne sont même pas. Vous avez l'étoile sombre. Vous avez, vous en avez tellement, mais tellement. Vous avez, comment ça s'appelle ? Samaël. Elle m'avait marqué parce que ça me faisait penser à Lucifer. Mais tout au féminin. Alors, en plus, la particularité que celui-ci a, c'est que je vais vous montrer. Par exemple, on va aller sur Lilith. Évidemment, il fallait qu'elle sorte avec moi. Donc, pareil, ça me faisait penser à Lucifer. Je ne pouvais qu'adorer. J'aime tout ce côté. Donc, vous avez, voilà, la présentation de la carte, le nom, les mots de pouvoir. Donc, là, par exemple, pour Lilith, dignité face à la disgrâce, rétablissement de sa vérité, sainte rébellion, la voix de la déesse sombre. Donc, c'est un message qu'elle vous livre. Après, vous avez la voix initiatique. Donc, par exemple, ici, la déesse sombre ouvre la porte de sa sombre vérité. Ensuite, vous avez signification divinatoire et transformatrice. Donc, la signification de la carte. La carte en ombre, donc, c'est pareil. C'est aussi la signification, mais un peu plus trash, un peu plus dark. Ensuite, vous avez le SMS. Donc, symbolisme mystique et sacré. Donc, là, par exemple, on va vous parler des mythes, des tarots. Donc, là, par exemple, dans les mythes juifs, découlant des anciennes mythologies mésopotamiennes, Lilith est la première femme créée comme l'égale de l'homme. Refusant de se soumettre à son mari, elle sera diabolisée et poussée à quitter l'Éden pour être remplacée par Ève, tirée de la côte d'Adam. Lilith est le symbole de la femme dans toute sa puissance et son autonomie. Une carte pareille, on ne peut que l'aimer. Dites-moi, quelle femme ne rêve pas d'être complètement indépendante, libre ? Voilà. C'est ça que montre cet oracle et c'est ce que j'aime. Ensuite, vous avez le pop panthéon. Alors, ça, je trouve ça, mais super original. Vous allez avoir une référence avec quelque chose que vous connaissez, quelque chose de la pop culture, que ce soit les séries, les films. Là, en l'occurrence, on vous parle du film Maléfique. Et ensuite, vous avez la danse de la déesse. Donc, avec un morceau, enfin, une chanson à écouter. Donc, là, c'est All Lord de In This Moment, extrait de l'album Ritual. Donc, c'est vrai que si vous faites, par exemple, un tirage d'une carte par jour pour une guidance, moi, je trouve qu'après, c'est sympa d'écouter justement le morceau. Vous vous préparez, ça vous met déjà dans l'ambiance de la journée. Donc, c'est pour ça que c'est clairement mon préféré. Ensuite, là, je ne l'ai pas à vous le montrer parce qu'il est dans mon sac. C'est celui que j'emporte toujours avec moi. C'est l'oracle G. Donc, celui-ci, c'est plus pour le côté divinatoire que je l'utilise, alors que les autres, c'est vraiment plus pour des guidances. Certes, ça va répondre à des questions, mais c'est vraiment plus pour me guider, plus que pour me dire ce qui va m'arriver. Donc, voilà, les amis, j'espère que vous aurez aimé cette petite présentation d'oracle. Donc, comme d'habitude, mes vidéos sont faites un petit peu à l'arrache, mais ce n'est pas grave, c'est moi, c'est comme ça, je suis bordélique. C'est ce qui fait mon charme. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501